Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Bartolomeo Bandinelli di Baccio, 1493-1560. Hercule Eccacus, 1534. Marbre, hauteur 5,05 m. Piazza della Signoria, Florence. C'est une parabole très personnelle de la soumission que livre le bien-nommé Baccio Bandinelli dans cette statue d'Hercule Eccacus qui s'offre publique sur la Piazza della Signoria, Florence, depuis plus d'un demi-millénaire. Bandinelli s'est amusé des perspectives et des angles de vue pour créer une statue à double, voire triple signification. Visible de face pour tous ceux qui traversent la Piazza, déjà riche en statues célèbres, on devrait dire richissime même, puisque Hercule est implanté à l'angle opposé du David de Michel-Ange, ignorant tous deux les merveilles qui ponctuent la Loggia dei Lanzi avec ses Benvenuto Cellini et autres Gian Bologna. Les deux sculptures monumentales sont en effet liées dès la commande, baptisant une rivalité supposée entre Bandinelli et Michel-Ange. L'un aurait admiré l'autre d'abord, pour mieux le jalouser ensuite, voire lui porter préjudice. Mais quand l'homme prend conscience de sa faiblesse, quand il prend conscience de sa fragilité, et quand il prend conscience de sa laideur, car il est laid l'homme, 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 l'homme est laid, l'homme est laid, tu es bien d'accord ? Oui, ah oui, oui. Dans plusieurs ouvrages, en effet, aussi bien Giorgio Vasari que Benvenuto Cellini décrivent Baccio comme suit, je cite, « un artiste jaloux, malveillant et dénué de talent ». Jaloux peut-être, malveillant à vérifier, dénué de talent, sûrement pas. C'est même le contraire qui nous est donné de constater à l'observation des œuvres qui subsistent de ce sculpteur maniériste, beaucoup plus doué que ne le prétendent ses contemporains, à se demander, finalement, qui était jaloux de qui, et vers qui la malveillance était dirigée dans cette Florence des Médicis où, intrigue et trahison, se partageaient couloirs et coins de rue. L'œuvre est colossale, non seulement par ses dimensions, 5 mètres de hauteur, mais surtout par la force des musculatures exposées qui attire immanquablement l'œil du passant. Très critiquée à l'époque, cette exhibition anatomique et l'affirmation même du style du maître, à travers ce que d'aucuns ont appelé le corps bandinellien. Oh ! Oh ! Quel poète ! Dans sa tragique lucidité décrira enfin le mal dans son horreur ! Car c'est une horreur ! Tout ça, c'est une horreur ! La tête, le bras, la jambe, c'est une horreur. C'est ce voyeurisme anatomique qui différencie le Hercule de Baccio Bandinelli du David de Michel-Ange au corps aussi musclé et viril, mais moins animal, plus fin, plus élégant et harmonieux, plus dans la « buona maniera » que Baccio n'adopta jamais. Visible de face, l'Hercule l'est aussi de dos, comme le David, mais de façon plus aisée, car on peut tourner autour de l'Hercule, comme planté en sentinelle à un coin de rue, de façon plus naturelle qu'autour du David, dont la copie contemporaine est presque adossée au Palazzo Vecchio. Profitant de sa position, Hercule joue avec les angles de vue. De dos, sous un angle de vue qui dissimule la tête de Cacus derrière le bassin du géant, la sculpture des deux corps semble être celle d'un seul et même corps, dans le prolongement l'un de l'autre, une impression due à la contrainte de la verticalité du bloc de marbre. Un même corps, mais dans deux positions différentes, l'un dressé et l'autre à genoux, livrant une étude de musculature magistrale dans une position comme dans l'autre. Si l'on se déplace encore un peu et que l'on s'arrête au moment précis où la tête de Cacus réapparaît soudain entre les jambes d'Hercule, on est stupéfait d'observer rien de moins que Cacus s'apprêtant à faire une fellation à Hercule. « Oh ! César n'est qu'un pauvre petit homme ! » À qui cet angle de vue presque pornographique s'adresse-t-il ? À Michel-Ange ? Peut-être. Au point de lui proférer l'injonction réputée humiliante qui commence par « s » à peu près dans toutes les langues européennes. « Oh ! » Peut-être. Les relations étaient telles entre les artistes que les insultes fusaient facilement et que l'on ne peut pas l'exclure. « Ah, ce qu'on est moche ! » Ainsi, Benvenuto Cellini dira à Baggio Bandinelli à propos de son Hercule celui-là même que l'on voit sur cette photo « Si l'on coupait les cheveux de ton Hercule il ne lui resterait pas assez de caboche pour contenir une cervelle. Sa figure, on ne sait pas si c'est celle d'un homme celle d'un monstre mi-lion-châtré mi-gros-boeuf engraissé. Elle n'a aucune présence. Elle est mal attachée au cou avec si peu d'art et de grâce qu'on ne peut rien voir de pire. Ah ! On savait être aimable entre confrères sous la Renaissance. Saint impératif de fellation Le gros bâton d'Hercule à Cacus était peut-être celui de Baccio à Benvenuto pour le remercier de ses propos aimables. « Oh ! » D'autres artistes, moins talentueux que Cellini, s'acharnèrent sur le gros bâton d'Hercule. « Oh ! » Quelques-uns remarquèrent cette position significative évoquant une fellation mais comme elle n'était perceptible que sous un angle très précis, ils la firent passer pour une étourderie du maître ou pour un hasard. L'étourderie et le hasard chez des sculpteurs de la trempe de Baccio Bandinelli chez qui la moindre veine de l'anatomie humaine peut se payer le luxe de suivre une vanne du marbre, on peut de place. « La tête, le bras, la jambe, c'est une horreur. Une jambe d'homme, c'est épouvantable. Ben, une jambe d'homme, non ? Oui, ah bah oui. » « C'est vrai, et c'est un bras, c'est beau, c'est un bras. » La critique de Benvenuto Cellini portée au niveau de la tête du demi-dieu lui invitait, en tout cas, lui qui sculptait les corps de façon si gracile et aérienne, d'aborder le sujet principal, celui de cette légendaire musculature jetée à la face des spectateurs et du mouvement qu'elle projette. Car, bien qu'immobile, cette statue semble bouger. En réalité, elle décrit véritablement plusieurs histoires à mesure que le spectateur tourne autour d'elle. Elle fait progresser un récit sans bouger elle-même de son impressionnant socle. Positionnée en contre-plongée par rapport au spectateur, utilisant en cela la technique de la perspective plafonnante, dite « di soto in su », adoptée dans les plafonds pas, elle s'adapte à la verticalité obligée du bloc de marbre. Le cinéma n'existait évidemment pas, mais Bandinelli en inventa une sorte de forme minérale et monumentale grâce à la perspective et aux angles de vue par lesquels il nous raconte qu'un objet peut bouger tout en restant immobile. D'où la redécouverte enchantée, pour ne pas dire aéri, de Baccio Bandinelli à la fin du XXe siècle et au début du XXIe. Quoi qu'en disent les médisants et les malveillants, ce n'est pas du talent, c'est tout simplement du génie. Alors la prochaine fois que vous allez à Florence, tournez, tournez, tournez autour de l'Hercule et arrêtez-vous au bon moment. Il y en a plusieurs. Virgule musicale Antonio Vivaldi Hercule sur le thermodon par les solistes du New York baroque 2h moins le quart avant Jésus-Christ Film de Jean-Yann avec Michel Serrault et Coluche 1982 Karl Heinrich Graun César et Cléopâtre Janine de Bic César